Kevin, on va parler maintenant d'un autre jeu, d'un dérivé de Codename. On a connu Codename Pictures avec les images, Codename Normal avec les lettres. Et là on est dans une nouvelle dérivé de Codename. Qui s'appelle Codename Duo. On l'espère le sortir avant la fin de l'année. Il sortira en version anglaise sur S.L. On espère sortir ça avant le mois de décembre. Je n'ai pas tout le matériel ici, mais le principe pour expliquer un peu les spécificités. L'idée c'est qu'on a toujours notre gris de 25 mots. Et que la particularité dans Codename Duo, c'est qu'on va à la fois être maître espion et l'espion qui essaye de deviner. Et les cartes clés sont un peu spéciales. Parce qu'en fait les cartes clés sont recto verso. Donc en fait quand on va jouer à deux, on aura chacun une partie de la carte clé de notre côté. On aura ensemble 15 mots à trouver sur le plateau et à recouvrir avec les tuiles vertes. Et on a 9 cases vertes de notre côté de la grille. Alors déjà première remarque, 9 plus 9 ça fait 15. Il nous a dit 15, il est en 18, il nous a dit 15, il doit être nul en maths. Non, parce qu'en fait il y a des mots qui sont en commun aux deux côtés de la grille. Et de plus, il n'y a pas un assassin sur la grille, il y en a 5. Et on en a 3 de chaque côté du plateau. Donc pareil, il y a un assassin qui est en commun. Ça va même un peu plus loin. Moi j'ai un des 3 assassins de mon côté du plateau qui sera un mot vert du Tsa. Donc voilà. Et on est limité dans le temps, on a des contours qui servent aussi de tuiles neutres. Pourquoi les tuiles neutres sont un peu plus petites ? Parce qu'en fait, même si le mot nœud est neutre chez moi, il n'est pas forcément de ton côté de la grille. Donc il faut qu'il reste lisible. Et après en termes de matériel, il y a les tuiles qu'on a devinées. Il y a toujours la tuile assassin. Et oui, donc on a un nombre de tours limités pour réussir l'objectif. Et si jamais on n'a pas pu retourner de mot neutre, on prend tout simplement une tuile en disant qu'on a fait un tour sans encombre. Mais ça fait avancer dans la partie. En plus dans la règle, il y aura un petit mode campagne entre guillemets, qui est un peu où on se balade sur le map monde. Et par exemple dans la première ville, on aura 9 tours et le droit à 9 erreurs pour gagner la partie. Et puis ça deviendra de plus en plus complexe. Comme ça, au niveau de la difficulté, pour que l'espion soit de mieux en mieux. Alors il y a des gens aussi qui nous disent « Ouais, mais il y a une variante de joueurs dans la boîte de code name de base. » Alors là, c'est quand même très différent parce qu'on est tous les deux maîtres espions en fait. On est tous les deux à essayer de deviner et tout ça. Oui, c'est plus qu'une variante. C'est vraiment un nouveau mode de joueurs. Conçu pour deux joueurs. Une réécute. Mine de rien, avec cinq assassins sur le plateau, le défi est beaucoup plus grosse. Et on a aussi testé et se marqué dans la règle. Même on peut jouer par équipe par exemple. Si on est deux de chaque côté de la grille, on se concerte pour le mot, pour le dire, en commun. Et ça marche très très bien. Et l'autre avantage de la boîte, c'est qu'il y aura 400 nouvelles cartes mots. Donc même si on ne joue pas très très souvent à deux, on peut se laisser tenter pour dire « Allez, comme ça, ça me fait une petite extension avec… » On peut les ajouter. Ça reste compatible. Ça sera le même format de boîte que Codename. On va partir plus sur du vert forcément à cause de la couleur des tuiles. Et ça arrive, on l'espère, avant la fin de l'année dans les boutiques en France. Pour un tarif qui avoisinera les… Mais il y a déjà une idée ou pas du tout ? Comme les boîtes de Codename, on reste sur le même format de boîte et sur les mêmes tarifs. Ok. Codename, duo, c'est ça. Merci beaucoup.